Bonjour, je m'appelle Petitebouche. Mon histoire a commencé il y a fort longtemps, dès le quatrième mois de vie, dans la délicieuse douceur du ventre bien chaud de maman. Déjà, à l'époque, moi, petite bouche, j'étais très active. Je touchais, sentais, goûtais et même sussottais tout ce qui venait à moi. Le dos d'une main, un pouce, un doigt de pied, un bout de cordon. Il m'arrivait même de déglutir de ce doux breuvage nommé liquide amniotique. Il paraîtrait même, je le sais de source sûre, que moi, petite bouche, je garderais longtemps, au creux de ma mémoire, le goût, l'odeur, la saveur, la flaveur de ce bain parfumé à la tendresse maternelle. Ainsi, depuis de longs mois, je m'entraîne à sucer et déglutir afin d'être parfaitement au point pour le grand jour de ma première sortie en public. Mon histoire d'oralité a donc commencé bien avant la naissance. Ça y est, le grand jour est arrivé. C'est la naissance. Quel chamboulement ! Moi, petite bouche, j'ai hâte de montrer tout ce que je sais faire. Je me suis tellement entraînée. Ah, il y a un petit problème. Petit cœur, un copain de longue date. Petit cœur a besoin d'aide. Il ne bat pas dans le bon tempo. Il s'affole. Il fatigue. Et maintenant, cela ne rigole plus car, dehors, au grand air, il faut respirer. Et cela s'avère bien périlleux. Mais c'est vital. Moi, petite bouche, je sais tout faire. Je sais respirer avec l'aide de petit nez. Je sais crier. Je sais têter. Je sais déglutir. Et promis, plus tard, je gazouillerai. Je parlerai une ou plusieurs langues. Je chanterai aussi. Et puis, je boirai. Je croquerai. Et puis, je ferai tout plein de grimaces pour vous faire rire. Un tas de bruit bizarres. Et c'est sûr aussi, je ferai de doux baisers. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur cet air frais qui entre et qui sort. Et cela est nouveau pour moi. Et quand je veux montrer comme je sais déglutir, ça se complique. Car il me faut tout coordonner, me mettre en apnée. Et petit cœur, mon ami, n'aime pas du tout cela. Et c'est la panique, la désaturation. Tout s'affole. Cela bip de partout. Je m'étrangle. Il m'arrive même d'avoir un réflexe de nausée. Et je perds mes repères. Le lait remonte. Je régurgite. C'est douloureux. Ça brûle. Nouveau chambardement. Comme cela semble bien délicat de me laisser agir ainsi. Et pourtant, moi, petite bouche, je faisais de mon mieux. De savante et agile, mince à faire autour de moi, petite bouche. Voici un petit tube. Pas plus gros qu'un spaghetti. Je ne sais pas, j'en ai pas encore mangé. Ce spaghetti va rentrer chez mon voisin le plus proche, petit nez et me chatouiller un peu au passage. Sensation bizarre, nouvelle, un peu désagréable et qui va m'accompagner longtemps. Mais c'est pour la bonne cause. En effet, petit tube va déposer directement la nourriture qui m'est nécessaire dans un petit estomac, un ami un peu plus lointain. Parfois encore, ces douces et agiles mains me proposent un autre petit tube. Comme un petit aspirateur qui vient me dégager, me libérer des mucosités qui m'encombrent et dont je n'arrive plus à me débarrasser toute seule. Ça fait un de ces vacarmes cet aspirateur. Mais il le faut. Petite langue vient parfois se pointer, se bomber en avant pour manifester son mécontentement. Ce bon vieux réflexe nauséeux. Une autre fois, on m'a même déguisé, et ce n'était même pas Halloween ou le carnaval, avec un joli masque qui s'accroche avec de jolies bandelettes et qui m'écrase un peu. Ils appellent ça la VNI. C'est pour mieux respirer, encore et encore. Si je comprends bien, moi, petite bouche, on me demande de ne plus faire ce que j'avais mis tant de mois à apprendre. On me demande de ne plus lécher, de ne plus sentir, de ne plus goûter, toucher la retraite avant les 67 ans. Et en prime, on masticote, on me taquine, on m'aspire. Et je ne vous raconte pas les étranges odeurs de désinfectant et autres sérums en tout genre qui sont loin des douceurs dégustées dans ma vie d'avant la naissance. Mais là, je vire à la vieille nostalgie et cela ne va pas m'aider à avancer, croyez-moi. D'ailleurs, qui va m'aider à avancer ? Allez, petite bouche, il faut prendre désormais un peu de hauteur. Tu n'es pas seule, petite bouche. Tu es reliée à tout un corps. Et ce corps appartient à quelqu'un, un petit enfant, appelons-le bébé. Et bébé a des parents qui l'aiment tendrement et sont présents, font de leur mieux. Et c'est cela le plus important de cette longue histoire d'oralité. Bébé doit se nourrir, bébé doit grossir, bébé doit grandir, prendre des forces pour une éventuelle opération sur son petit cœur, bref, pour vivre. Alors on lui propose, quand la panique des premiers temps est passée, tout de même, on lui propose de prendre un peu de lait par petite bouche. On y va tout doucement. Bébé fait de son mieux, mais son regard est inquiet. Il se lance sur deux, trois, quatre sections, puis s'arrête, a du mal à reprendre son souffle, tousse, ou alors s'endort, épuisé et peut-être un peu déçu. Bébé garde souvent ses petits points très serrés, ses petits bras bien repliés, comme s'il allait combattre sur un ring de boxe. Parfois, il a du mal à garder le contact avec le doux regard de son parent, comme pour lui dire, tu vois, je fais de mon mieux, mais là, c'est vraiment compliqué, ne me force pas davantage. Et le parent comprend, le garde au creux de ses bras et n'insiste pas. Comme dans tous les contes, dans toutes les épopées, il y a pour le courageux héros des défis à accomplir, des épreuves à franchir et des faits ou autres enchanteurs qui les assistent dans leur quête et leur donnent les moyens d'avancer encore plus loin. Il y a d'abord papa et maman qui sont là autant qu'ils le peuvent et qui savent si bien les caresses, les mots doux qui aident à vivre. Il y a aussi tous les soignants qui sont attentifs dans chacun de leurs gestes à préserver et accompagner le développement de bébés. Ils appellent même cela les soins de développement. Drôle de nom, qu'est-ce que c'est ? Oh, les soins de développement, c'est comment mieux positionner le bébé dans son berceau, comment l'aider à s'enrouler quand la douleur d'un reflux ou le stress le pousse à se mettre en arc de cercle. Les soins de développement, c'est aussi placer cet enfant en position asymétrique et ainsi permettre à petites mains de s'approcher de petites bouches, l'aider à organiser son petit corps, l'aider à bouger, l'aider à se rassembler, à retrouver les repères qu'il avait dans le ventre de maman. Développer ainsi un espace qui a du sens. Un espace qui a du sens. Ainsi, bébé n'est plus passif, étalé sur son lit, mais rassemblé, il peut de lui-même se stimuler, approcher ses mains de son visage. De nouveau, il fait un lien entre sa bouche et le reste de son corps. Le temps du repas s'annonce, et cela revient parfois plus de six fois par jours. Il sera nécessaire encore quelque temps de se servir de ce fameux petit tube. Mais si le repas est pris dans les bras, que des caresses, des paroles, la chaleur, le parfum de maman, les picotements de la barbe de papa l'accompagnent, si petite bouche peut téter une sucette, un doigt trempé dans le lait, ou même un mini biberon, au début de ce repas, alors ce repas, même transmis à son estomac par cette fameuse sonde, ce repas a un sens. Petite bouche reprend du service. Elle n'est plus complètement isolée, elle n'est plus court-circuitée. Il y a un lien entre ce que bébé ressent dans son ventre et ce que petite bouche redécouvre doucement. Cela a du sens. Bébé part fièrement en exploration du monde avec tous ses sens, et il donne ainsi un sens à ce qu'il rencontre. Une sensation tactile, non construite, n'est qu'une excitation, et sera vécue comme irritable et donc à éviter coûte que coûte. A contrario, une sollicitation qui a du sens aidera bébé à construire son espace corporel et oral. Rappelons-nous, le toucher est un sens particulièrement développé chez bébé, et c'était aussi un des premiers sens développés dans le ventre de maman. Les soins multiples, les aspirations, ventilations, passages de sondes, poses de masques, de VNI, sont autant d'agressions vécues sur le visage. Par réaction, tout toucher peut être vécu comme une nouvelle agression. Et bébé se défend, mobilise toute son énergie pour fuir ce contact. C'est pourquoi les fées qui se penchent sur le berceau de notre héros vont lui proposer des enveloppements, des massages. C'est pourquoi avant même de s'orienter vers Petite-Bouche, une des fées aura la délicatesse de n'aborder bébé que par ses petites mains et ses petits pieds. Il s'agira aussi d'offrir à Petite-Main de rencontrer, de découvrir des jouets de différentes textures, aspects, matières et couleurs, des lisses, des grattants, des doux, des rugueux. Et si Petite-Main parvient à porter ses jouets vers Petite-Bouche, celle-ci découvrira de nouvelles sensations et cela la préparera à d'autres nouvelles aventures gustatives futures. Réapprivoiser ainsi, avec patience et douceur. Le toucher des mains, du visage et de la bouche, c'est un chemin vers une oralité réconciliée. Plus tard, quand Petite-Bouche sera enfin à la maison, elle pourra être présente dans les temps de préparation des repas. Petits yeux vont regarder et même voir d'autres Petite-Bouche manger, croquer et rire. Petites mains vont toucher les aliments. Petit nez va sentir les bonnes odeurs de la cuisine. Petites oreilles vont entendre les bruits des casseroles, des cuillères et des assiettes et les joyeuses conversations. Même si Petite-Tube est encore nécessaire, petits doigts pourront toucher ce qu'il y a dans l'assiette, faire un peu de patouille, faire semblant et petit à petit, Petite-Bouche pourront lécher, goûter, recracher, relécher, avaler, pour enfin croquer à pleines dents dans la vie. Je dédie ce conte à tous les petits héros si courageux et leurs valeureux parents rencontrés sur ma route d'orthophoniste. Sous-titrage Société Radio-Canada